Shirley Waldemar Baker, né à Londres en 1836 et mort à Haapai le 16 novembre 1903, est un missionnaire méthodiste australien devenu homme politique au Tonga. Il a exercé un rôle prépondérant dans la formation de l'état tonguien moderne. Section 1. Missionnaire En 1852, Baker arrive à Melbourne en tant que passager clandestin. Il travaille dans une ferme, puis en tant qu'assistant d'un apothicaire, puis devient enseignant dans une école méthodiste en 1855. En 1859, il épouse Elizabeth Powell. L'année suivante, il est nommé missionnaire et se rend au Tonga. Le pays est alors sous l'autorité de Xiaosi Tupou Ier, né Taufahao, grand chef autochtone qui avait unifié l'archipel et pris le titre occidental de roi. Il acquiert rapidement la confiance du roi, devenant son conseiller en 1862. Il participe notamment à la rédaction d'un code de loi que le monarque promulgue cette même année, réduisant les pouvoirs des chefs à l'encontre de leur sujet. En 1866 toutefois, il retourne en Australie en raison de la santé de son épouse et des relations inimicales qui l'opposent à d'autres missionnaires au royaume tonguien. Il prêche un temps en Nouvelle-Galle du Sud avant de revenir au Tonga en 1869 où il reprend ses activités de missionnaire et de conseiller du roi. Section 2. Politique tonguienne Le révérend Baker est l'auteur de la Constitution des Tongas, à la demande de Xiaosi Tupou Ier, qui avalise le texte et le promulgue avec l'accord de son parlement des chefs en 1875. Pour rédiger cette Constitution, Baker reçoit les conseils de Sir Henry Parks, premier ministre de Nouvelle-Galle du Sud, et s'inspire également de la Constitution du royaume de Hawaï, datant de 1852. Cette Constitution tonguienne, amendée à plusieurs reprises, demeure en vigueur à ce jour, étant ainsi la plus ancienne encore en vigueur dans un État souverain en Océanie. Par ailleurs, Baker participe activement aux négociations qui aboutissent à la signature d'un traité d'amitié germano-tonguien en 1876, le premier traité signé par les Tongas avec une puissance occidentale. Par ce traité, l'Empire allemand reconnaît le royaume des Tongas en tant qu'État souverain. Il est par la suite renouvelé en 1977. La signature a lieu à bord de la SMS Hertha, les signataires du côté allemand étant le capitaine Fernand Knorr et le consul Théodore Weber. Peu de temps après, les autorités coloniales britanniques au Fidji épinglent la méthode de Baker pour les collectes de fonds et il est rappelé en Australie par le comité missionnaire en 1879. Il n'y reste pas longtemps. Démissionnant dans la mission, il retourne au Tonga en 1880 où si a aussi Tupou Ier le nom ministre des Affaires étrangères en juin, puis également premier ministre et ministre des Terres en juillet, le poste de premier ministre étant devenu vacant au décès du premier tenant du titre, le prince Tevita Ounga, fils du roi et héritier de la couronne. À la tête du gouvernement, Baker réorganise les finances du royaume, amende des lois relatives à la propriété des terres et met en place un système d'éducation nationale rivalisant avec les écoles de la mission méthodiste. En 1885, il établit avec le roi l'église libre des Tonga, méthodiste mais indépendante, qui devient la religion d'état du royaume. Baker doit faire face à l'hostilité des missionnaires australiens ainsi que celle de Tonguien contraints par le gouvernement de souscrire à la religion officielle. En 1887, il survit à une tentative d'assassinat pour laquelle si Tonguien sont jugés coupables et exécutés, Baker ayant demandé en vain au roi de l'égracier. En 1890, John Thurston, haut-commissaire britannique au Pacifique Occidental, le fait déporter pour atteinte à la paix et au bon ordre de la région. Il est démis de ses fonctions de premier ministre le 5 juillet, si aussi Tukuhau lui succède immédiatement. Il quitte le pays le 17 juillet. Baker vit alors un temps à Auckland avant de revenir au Tonga, appauvri par la crise économique néo-zollandaise en 1897. Ce aussi Tukuhau Ier, toutefois, est décédé quatre années auparavant et l'ancien premier ministre ne va avoir aucune influence politique sous le règne de son successeur et petit-fils, le nouveau roi Ce aussi Tukuhau II. Baker passe ses vieux jours à Haapai, où il subsiste en vendant de prétendus remèdes médicaux de sa propre composition. Il y meurt le 16 novembre 1903 et est enterré à l'Ifuga. Fin de l'article. Fin de l'article. Sous-titrage FR ?